Ça se passait il y a tout juste un an, tout le monde a fraîchement en mémoire ces images de cette garderie de Laval avec cet autobus qui s'était engouffré dans la partie avant. Deux enfants, je vous rappelle, ont perdu la vie. Combien de dizaines, sinon de centaines de vies ont été marquées à jamais par ce qui s'est passé ce matin-là? On reçoit ce matin deux personnes qui ont vécu ces événements de très près. Mike Haddad, premier témoin sur place qu'il avait maîtrisé Pierre-Ny Saint-Amand et Sébastien Courtois dont le fils Jules a été sérieusement blessé. Bonjour à vous deux. Merci de vous être déplacé ce matin. Je suppose que c'est une journée très particulière pour vous. Je vais commencer par vous, Mike, parce que vous êtes un des premiers arrivés sur l'élu. Ça venait de se passer quand vous êtes arrivé. Exactement. Et donc, vous avez... Là, c'est l'adrénaline. Vous êtes intervenu. Il y avait des enfants sous l'autobus. Oui, exactement. Comment ça s'est passé? C'est un matin que je suis venu en retard à l'école aussi, à la garderie. Et quand c'est arrivé, c'est juste les cris et les enfants. Ça fait que réaction rapide. On est rentrés et on a fait ce qu'on pouvait. Et vous avez également, Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur était... Vous l'avez maîtrisé. Non seulement vous avez sauvé les enfants qui étaient en dessous. D'ailleurs, il y avait combien d'enfants en dessous? Je ne peux pas dire que c'est un peu difficile, mais il y avait peut-être 6 à 8 enfants, peut-être, d'après ce que je pense. Dont Jules. Dont Jules. Sébastien, Jules, comment il... Parlez-nous des blessures qu'il a subies ce matin-là. Il a eu des multiples blessures. La plus grave étant une fission du drôme de la vessie. Donc il a dû être opéré d'urgence. Plusieurs dermabrasions, plusieurs hématomes, plusieurs... Il a eu aussi un pneu motoraxe, un traumatisme crânien. Mais l'homme qui est assis à ma droite a fait en sorte que mon fils soit, malheureusement, le dernier à être secouru en vie. Et... Ah, c'est... Jules, c'est le dernier à avoir été secouru en vie dessous l'autobus. Mais ça a été un long cheminement vers la guérison. Parlez-nous de la dernière année pour Jules. Jules, de jour en jour, est allé de mieux en mieux. Et aujourd'hui, c'est un petit enfant d'apparence normale. Et il a des défis personnels qui ne devraient pas être les siens à 5 ans. Mais c'est un petit enfant qui donne beaucoup d'espoir pour ses parents et beaucoup d'espoir pour tous ceux qui l'entourent. Et encore une fois, on remercie toute la chaîne des héros de ce jour-là, dont Mike, mais beaucoup d'autres. André, Octavio, Jean-Philippe, beaucoup, beaucoup de parents, ce jour-là, ont œuvré pour sauver ces enfants-là. Et ensuite, ça a été les paramédics et tous les premiers intervenants qu'on remercie aussi grandement. Mais dans la dernière année, il y a eu des défis médicaux. Et donc, on était en face aussi de grands professionnels. Et on a été suivis de manière très humaine et très professionnelle. Donc, c'est quand même des choses qui ont été extrêmement positives pour nous, mis à part les défis psychologiques qu'on a pu avoir et qu'on aura peut-être à vie. Mais dans tous les cas, on a rencontré des personnes extraordinaires. On parle tout souvent de la résilience des enfants. Jules, il est... comment? On se doute qu'il est un peu marqué psychologiquement parce qu'il s'est passé aussi. Oui, évidemment. Il a des questions. On a essayé de répondre le plus sobrement possible parce que sa version, il l'a. Lui, il a été conscient. Mike, d'ailleurs, quand il l'a retrouvé, il était dans la capacité de parler, mais il a su que mon fils était en vie parce qu'il a cligné des yeux à la demande de Mike parce qu'il était dans la capacité de parler. Et donc, lui, il a tout vécu, il a tout entendu. Donc, sa version à lui, c'est lui qui nous l'a offerte. Et nous, on a dû l'accepter et on a dû simplement l'accompagner. Donc, oui, la résilience est très forte pour tous ces enfants-là. Oui, absolument. Mike, je vous regardais, l'écoutez, ça vous touche encore beaucoup aujourd'hui, ce qui s'est passé cette journée-là. Certainement. Ce n'est pas une situation très facile à vivre avec. C'est un peu difficile, mais... Même si vous avez fait une différence dans cet événement-là, vous êtes conscient, vous avez fait... vous avez probablement sauvé des vies cette journée-là, ça reste difficile de composer avec les images, je suppose, et le souvenir. C'est sûr que maintenant, ça fait un an maintenant, ça fait que les nouvelles, tout ça, ça revient dans la tête, mais on vit chaque jour comme que... on vit chaque jour comme que c'est le dernier. Ce matin-là, Sébastien, quand on vous dit ce qui est arrivé à la garderie de Laval, vous envisagez le pire. On ne peut pas dire comme on me l'a appris, c'est ma femme qui me l'a appris, parce que le premier témoin sur place, c'est un de nos amis. OK. Et il a appelé la maman de Jules, parce que le bus a défoncé la baie vitrée où se trouve Jules et tous ses amis. Et lui, le sachant, ça, il a appelé la maman, donc ma femme. Et ma femme m'a avisé qu'il y avait un bus qui était rentré dans la garderie. À ce moment-là, il n'y a aucune hésitation, on sait que ce n'est pas un accident, ça ne peut pas être un accident, puisque la garderie n'est pas au bord d'une route, avec un bus, s'il est accidenté, il aurait percuté des véhicules sur le stationnement qui est en amont de la garderie. Donc, on imagine le pire, surtout quand ma femme arrive sur les lieux et qu'elle constate que dans la salle où il y a tous les enfants, le sien est manquant. Il en manque trois et mon fils, heureusement pour nous, mais malheureusement, c'était le dernier à être sorti vivant des décombres. Ça aussi, vous aussi, vous avez besoin d'aide pour vivre avec ça depuis un an. Avez-vous de l'aide? Oui, oui, on a eu des défis psychologiques. Ma femme en a eu en instantané. Donc, elle a pu faire les demandes qui nous avaient été proposées, elle a pu les accepter, il y avait plusieurs propositions. Le tout, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid, parce qu'on nous demande de prendre des décisions rapidement, parce que ça va décider aussi du processus qui va être mis en place pour nous. On a des choix à faire, on a des... Voilà, dans une situation qui est complètement hors de contrôle, on nous demande de reprendre le contrôle très rapidement et de faire des bons choix. Parfois, c'est un peu déroutant. Et il nous manque peut-être cet intermédiaire pour nous expliquer, nous étant immigrés, on n'a pas les connaissances du système de santé québécois. Peut-être même les Québécois eux-mêmes, les citoyens n'ont pas connaissance de l'aide aux victimes, parce qu'on n'est pas tous victimes. Et quand on découvre le fonctionnement, on se dit que le système, parfois, mérite un peu plus d'humanité, un peu plus de considération. Par contre, je le tiens à le dire, c'est un système qui manque d'humanité dans sa fonctionnalité. Mais ce n'est pas les gens. Les gens sont très, très humains et très, très professionnels. Mike, vous, je sais que c'est une des dernières fois que vous voulez en parler publiquement, de ces événements-là. Comment vous avez... la dernière année, vous êtes allé chercher de l'aide? Parce qu'il y a quand même deux enfants qui sont morts. Il doit avoir à la fois cette joie d'avoir sauvé des vies, d'avoir son enfant s'en tirer, mais en même temps, cette culpabilité de dire qu'il y a des parents qui ont perdu leur enfant. Comment vous avez vécu ça? J'ai vécu, on va dire, comme tout le monde, un peu difficilement, c'est sûr. C'est tragique. C'était difficile de retourner au travail. C'était difficile un peu avec la famille. Un peu de colère, souvent, qui sort. C'est juste de se contrôler un petit peu, de voir le positif des côtés de la vie un peu. Il faut apprendre à vivre avec tout ça. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous en parler. Bon courage, je sais que... Bon courage à Jules également. Ce n'est pas évident de traverser une épreuve comme celle-là. C'est un choc pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et bon courage pour nous. Merci. Merci beaucoup.